yahoo bonjour j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle ouverture de colis 100% vinted cette fois ci donc si la suite t'intéresse continue donc dans la barre d'infos tu auras chaque fois le nom du manga et deux petits points plus le nom du vendeur comme ça au moins si jamais tu veux aller visiter les noms enfin les comptes des vendeurs tu auras les liens de tout le monde et si j'ai quelque chose à dire je te dirai ce qu'il y a eu ou quoi de ce soir donc à savoir que là c'est pour il y a deux mangas qui sont qui ont été achetés pour un cadeau d'anniversaire d'une abonnée parce que c'est une abonnée que je connais depuis très longtemps c'est elle qui m'a créé mon discord et donc je voulais en fait lui offrir un petit cadeau pour son anniversaire et elle m'a demandé deux titres enfin m'a proposé trois titres en particulier j'en ai pris deux sur les trois c'est donc ce titre là des éditions soleil sont fait des œuvres de Ayashu Oto c'était ça surtout qui l'intéressait donc voilà en ce qui concerne le manga bah ça s'est ultra bien passé etc je sais pas garder l'emballage est haute parce que ça fait presque un mois que j'ai le manga donc voilà alors je lui ai pas encore envoyé tout simplement parce qu'elle devait m'acheter des mangas à moi donc je m'étais dit je lui enverrai avec et ensuite pour le deuxième manga je n'ai pas osé ouvrir etc parce que la personne ça s'est un petit peu déchiré dans le trajet mais la personne en fait avait emballé le manga car je lui avais dit que c'était pour un cadeau et j'ai tout laissé en place ainsi que tu vois la petite carte qu'elle avait fait on voit qu'il y a un petit axe j'ai trouvé ça trop mignon il a marqué bonne nature portez vous bien et la signature j'ai trouvé ça juste trop chou et donc ça j'ai pas osé l'ouvrir mais je te montrerai l'image du manga en question donc pareil vendeur super agréable super sympa on continue avec celui ci et quand je te dis que les vendeurs sur les colis mettent mon prénom et pas mon nom de famille c'est que même tu vois quand c'est pas les figurines ils font exactement la même chose et donc là j'ai trouvé ça super beau super mignon super bien présenté j'ai juste ouvert à l'instant juste avant pour vérifier si tout allait bien et voilà comment c'est fait et en fait ce que j'ai adoré c'est que les mangas sont ensemble emballés dans je pense que c'est du film alimentaire mais on s'en fout et voilà donc c'est les alors et tome 1 à 7 dans tome 1 à 5 plus tome 7 du manga let's get married ouais 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 t'as bien entendu t'as bien entendu t'as bien entendu t'as bien entendu comme dirait la le tiktok c'est de leur faire le tiktok qui dit j'ai capté j'ai capté j'ai capté j'ai capté là c'est t'as bien entendu oui oui voilà donc j'ai acheté les premiers volumes les autres je les achèterai via enfin via j'allais dire via quelque chose non via mon boutique quoi tout simplement hop voilà ouais c'est ça c'est du film alimentaire mais je trouve ça bien parce que au moins ils sont bien serrés et tout vu que c'est une matière qui colle un petit peu voilà et voici donc les volumes donc moi je suis déjà au tome 3 en fait vu que j'ai eu en format numérique le tome 2 le tome 3 voilà donc moi j'en suis là le tome 4 le tome 5 et le tome 7 voilà donc voilà vendeur super ouah il ya carrément encore l'étiquette de neuf là sur celui ci donc vendeur super agréable super sympa envoie très rapide comme tu peux le voir protégé parce que bon là il ya le papier de c'est de où il ya mon nom et tout ça mais il ya marqué merci pour votre achat bonne lecture avec un petit smiley et comme tu peux le voir c'est quand même bien protégé hop voilà pour ça tu as tout vu et honnêtement vendeur voilà super sympa super agréable envoie très rapide envoie des messages même pour te dire excusez moi je vous avais dit que j'envoie parce qu'en fait j'ai commandé un samedi je crois m'a dit je te l'envoie lundi et lundi elle a pas pu parce que son je sais même pas si c'est une fille ou un garçon la personne n'a pas pu parce que son point relais habituel était fermé aussitôt le petit message bon bah je viens de voir que le point relais à faire est fermé donc je vais trouver une autre solution je vais regarder où il y en a un autre et je te l'envoie demain ah bah dis donc là moi c'est du professionnel donc c'est ça que j'adore et donc cette personne là je te la recommande à 200% parce que j'ai vraiment apprécié son contact etc et bah c'est quelque chose de quand même de très pro je trouve donc voilà on continue avec plusieurs colis de vinted je ne sais plus du tout combien il y en a s'il y en a trois ou quatre j'ai un petit doute parce que là j'ai une tonne de colis à ouvrir toujours est-il que ces colis j'étais censé les avoir à une certaine date bien précise je ne peux pas aller plus loin dans ce que je dis mais je pense que tu as compris et donc on va ouvrir ça ensemble il y a pas mal de choses où je ne sais pas du tout ce que c'est et d'autres où je sais à peu près où j'ai un doute disons plus simplement donc voilà comment c'était envoyé pour ce colis là je te mettrai les noms bien entendu des vendeurs en barre d'infos et autour de moi donc c'était protégé avec ça et dans un sachet donc ça je trouve ça génial et on a donc les quatre premiers tomes de masques comment ça s'appelle flying witch voilà donc on a les quatre premiers tomes de flying witch le tome 2 est un peu plus épais que le tome 1 prends mon main et tome 4 est plus fin voilà je le sens juste touché j'ai très très hâte de lire la série c'est une série qui m'intéressait depuis un petit moment ensuite on continue avec le deuxième colis qui est tout rose voilà voilà alors tout et je voulais te montrer que quand je te dis que on met pas mon nom famille mais bien ibiki sur les colis c'est que voilà et puis parce qu'on est beaucoup dans la région donc alors je suis désolée c'est à cause de mes clous ça fait ça oui donc je sais que du coup ils se permettent ils savent qu'ils ont droit ou alors j'ai oublié de te montrer si j'ai montré qu'il y avait ça dessus ok il y a la même chose dessous mais regarde ce que je vois à yaoui voilà très très bon choix très très bonne série et voilà donc ça ça me fait très plaisir j'ai pas montré la qualité de dessin je sais pas si ça vaut le coup maintenant vu que j'ai pas montré pour la première série de la vidéo je sais plus si j'ai fait d'ailleurs si j'ai dû mais j'avais déjà lu moi les premiers le premier chapitre à l'époque de la sortie du tome 1 voilà je kiffe ici pour le premier yaoui qui est trop mignon au niveau de la couverture non je peux pas te montrer cette page quand même je veux bien voir mais je voulais pas te montrer ensuite akamatsu et seven et seven plutôt ça m'étonne parce que je suis pas trop fan des bastons etc donc voilà donc on verra bien donc deuxième colis ça c'est fait pour moi je vais récupérer des cartons et des emballages pour pouvoir envoyer mes propres colis vintage ce qui est pas plus mal ça par contre je sais ça j'avoue je pense que c'est celui là oui c'est celui là où je savais et c'est moi qui ai fait la commande mais c'est pas moi qui ai payé pour cela voilà alors on a eu 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 veu gota love song de akata voilà ensuite on a adam l'ultime robot voilà les dessins sont assez particuliers j'ai un peu du mal ah oui d'accord on voit vraiment que c'est un robot ensuite on a du comico avec dahlia dahlia oui art artisane magicienne je vais y arriver au niveau du titre voilà ou du dessin et du travail son comico à chaque fois la qualité dessin on peut jamais rien leur reprocher dans l'éthique qu'ils prennent ça c'est sûr et certain voilà voilà et pour terminer le puissant le puissant pardon pas puissant le puissant dragon vegan ça le youtubeur dragmar en a parlé en a fait une vidéo donc je te laisserai aller la voir je te mettrai en barre d'infos il y a du chibi oh non il y a du chibi j'adore j'adore quand c'est tout dessinant tout petit comme ça voilà oh des loups à trois yeux trop beau enfin à six mais tu vois trois sur chaque côté je veux dire voilà voilà et donc bah c'est tout pour l'instant mais je sais que je dois encore recevoir d'autres trucs attend il me manque un colis là ah non c'est celui que je t'ai montré c'était avec les inscrits on continue cette vidéo ouverture de colis vintage avec celui ci où tu vois quand même il est assez gros et assez lourd d'ailleurs et il a été pris ouvert pour vérifier justement parce que comme tu le sais sûrement sur Vinted il faut vérifier au bout de deux jours sinon si t'as un problème bah t'es dans la merde donc je n'ai même pas calculé ce qu'il y avait dedans j'ai juste vu qu'il y avait la feuille merci pour votre achat cordialement donc d'accord merci beaucoup et on va découvrir ça ensemble oh d'accord c'est kiss me at midnight tadaaa voilà j'ai très très peur de ne pas tomber ah non ça pouvait pas tomber à cause du carton donc on a le tome 9 on a attend il y avait un bout de papier je pense que c'est oui c'est ça c'est juste un bout de papier pour séparer on a les 9 premiers tomes j'ai l'impression c'est bien la série en 10 comme ça il ne me restera plus que ah 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 mon poignet il ne restera plus que le tome 10 à acheter ce qui n'est pas plus mal comme ça si j'aime pas trop la série euh ouais c'est ça donc j'ai les 9 premiers tomes donc on a le tome 1 et le tome 2 de kiss me at midnight donc que je m'écris à revendre moi les miens euh le tome 3 le tome 4 ils sont vraiment en état comme neuf c'est dingue il y a des gens ils sont pire que moi en fait j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais lu le tome 5 voilà juste comme moi tu le lis tu revends aussi tôt dans la foulée moi souvent ce qui arrive hein c'est clair et net c'est que par exemple je vais lire donc par exemple walking cat sur la même semaine et le en fin de semaine je vais le mettre à vendre donc ils sont vraiment comme neuf pour moi donc voilà voilà tome 6 tome 7 du coup et tome 8 j'aime bien la couverture du tome 7 oh l'arrière il est trop choupi oh non je meurs ils sont trop mignons voilà et le tome 9 qui est ici voilà voilà l'arrière aussi ils sont trop mignons mais bon je sais je vais te montrer tout donc ça serait un peu dommage voilà et je vais te montrer juste le tome 1 pour que tu vois la qualité du dessin et moi j'avais lu le format en numérique par la maison d'édition parce qu'ils avaient fait une offre offerte le tome 1 en format numérique gratuit donc je l'avais lu comme ça et j'avais acheté aussitôt le tome 2 je voulais même acheter le tome 3 tellement que j'avais kiffé mais j'ai eu de la chance voilà à quoi ça ressemble et moi j'adore donc bah c'est tout pour cette partie j'espère que ça s'arrête ici parce que ça commence à faire une belle vidéo et puis ça commence à faire aussi beaucoup de cadeaux hein on continue cette maxi ouverture de colis Vinted avec le dernier colis alors il faut savoir que j'aurai ou je posterai prochainement une vidéo swap avec une abonnée où en fait j'ai acheté des objets à elle sur Vinted et on en a profité pour qu'elle puisse m'envoyer dans le même colis le manga qu'on avait fait pour un swap on s'est fait un swap de un manga chacun et donc bah c'est tout mis dans le même carton et donc c'est fait dans la même vidéo ouverture de colis etc et là je peux te dire que le colis est lourd parce que il y en a beaucoup de mon galette dont je sais on m'a enfin quand on a ouvert j'ai aperçu en fait quand la personne a ouvert j'ai aperçu le colis j'ai aperçu la série donc je peux te dire qu'il y a l'intégralité je crois et c'est lourd donc voilà à quoi ressemble le colis qui est plutôt gros hein voilà et c'est plutôt lourd surtout que là il est reposé sur une cheville donc je t'explique pas l'état de la cheville à la fin du de la vidéo donc voilà comment c'est emballé je te montre parce que cette personne là je sais qu'elle envoie très très proprement ses mangas donc je voulais vraiment te le montrer hop là hop et là comme tu peux le voir en fait les mangas sont emballés encore dans des trucs mais sous forme de deux tas et je crois que tu viens de comprendre que c'est le manga la courtisane d'Edo alors mon concours n'était pas prévu par rapport à ça c'est juste que ben je m'étais dit que de toute façon la courtisane d'Edo j'allais pas forcément pouvoir le dire tout de suite donc je préférais faire gagner mon duo et que au pire je rachèterais plus tard justement l'intégralité sur Vinted et la personne à qui je l'ai dit l'a entendu on va dire ça comme ça elle a très bien retenu même alors normalement je crois que c'est une intégralité en 12 ou un truc comme ça chez les 5 sommiers là et là j'ai du tome 6 au 12 17, 8, 9, 10, 11, 12, oui c'est ça donc voilà on va ouvrir ça ensemble en plus ça sort super facilement c'est trop bien et moi j'ai mes faux ongles donc c'est ultra pas pratique du tout du tout donc ben les 5 premiers il y a absolument rien à dire ils sont beaux ils sont propres il y a un petit peu d'usure là si c'est sur les bouts mais ça c'est le truc totalement classique et totalement habituel et voilà donc il y a absolument rien à dire je vais te montrer quand même les couvertures au tome 1 donc on va montrer un petit peu de la qualité de dessin mais si j'ai dû le présenter il y a pas très longtemps je sais plus pourquoi voilà donc le tome 2 ah oui si c'était dans mes achats de septembre je l'ai acheté en septembre moi personnellement du coup dans une boutique à Sarla enfin la ville de dôme plutôt 4 et 5 voilà et on va ouvrir donc la suite l'identité parce que bon un nom de famille assez simple même si connu dans la région mais avec Ibiki pour moi il n'a pas 36 millions donc voilà le tome 8 le tome 9 le tome 10 le tome 11 et le tome 12 et donc c'est l'intégralité de la série et j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le lire d'avoir le temps etc oh c'est un chocho j'ai oublié c'était dans mon champ chocho c'est dans la collection Red Light d'ailleurs voilà donc cette vidéo achat Vinted est enfin terminée j'espère je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure j'espère en tout cas de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quelle est la série qu'il y a eu dans cette vidéo que tu préfères c'est que tu aimes le moins ou celle où tu m'attends pour un avis etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye